Bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle que le thème c'est Pact Startup et Mesures Incitatives Digitalisées. On a deux présentations qui vont être faites par nos honorables invités et speakers d'aujourd'hui. C'est Hakim Labidi, directeur des recrutements et de la formation à la Direction Générale des Douanes qui compte plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du commerce international et des techniques douanières. Il est expert aussi de formation digitale avec AVSEC au sein de la Direction Générale des GAC et de très bonnes expériences de planification stratégique en gestion des projets. Il est aussi coordinateur national du programme e-learning de l'OMD et commissaire général de l'événement Smart Customs. On est très content, c'est Hakim, qu'il y ait ce mouvement digital au sein de la douane où c'est très important. Au moins, ça suit un peu toute cette mouvance. Tout le monde est sur le digital et je suis contente de vous avoir parmi nous aujourd'hui. On aura ensuite la présentation de Rissam Zitouni. C'est Rissam Zitouni responsable du centre d'Al-Macherir d'Etijé Liban, qui est notre partenaire avec Red Start. On travaille ensemble depuis au moins un an. C'est Rissam Zitouni responsable du centre d'Al-Macherir C'est Rissam, il a une expérience de dix ans en tant que directeur de plusieurs agences à Tunis, avec quatre ans en tant que chargé PME, au Ma'adra Kamel PME et la TPME. Donc, il est à la Direction régionale de Tunis et au Nord. Alors, il est passionné d'entrepreneuriat et je le sais très bien, à Khatadim, on n'a qu'à les start-ups, à les entrepreneurs et on échange beaucoup sur ça. Il partage ses connaissances professionnelles et sa riche expérience avec les TPME et toutes les parties prenantes de l'écosystème. Il est complètement intégré, surtout aujourd'hui avec le modèle d'Al-Macherir qui font des formations, qui font des choses intéressantes qu'il a présenté C'est Rissam tout à l'heure et surtout dans le cadre de l'accompagnement des formations gratuites qui sont offertes par Dal-Macherir. On collabore ensemble dans tout ce mouvement de formation et d'accompagnement des start-ups. Donc, on va parler de tout ce qui est avantage pour les start-ups et particulièrement les start-ups labellisées probablement. Je rappelle très brièvement, vous savez qu'on a le programme Redinove dans le cadre du programme de Innovi, financé par l'Union européenne et mis en place par Expertise France. Et on fait ce genre de webinaire avec eux pour sensibiliser à la technologie, à l'innovation, à la promotion des start-ups et à tout ce qui touche à l'écosystème de l'innovation et des start-ups. Et donc, le label est un des avantages que les années retournent. On en parle même à l'international, c'est une bonne chose. Le label start-up, il permet, il donne pas mal d'avantages aux start-ups qu'il y a la bourse des start-ups. Il y a les salaires pour les fondateurs et l'équipe avec l'avantage d'avoir cette bourse-là. Le congé pour la création de start-up, elle peut avoir un congé pour la création de start-ups, en espérant que ça marche avant de démissionner de son poste. Le brevet, il y a aussi la possibilité de faire le brevetage. T'as l'innovation, et d'ailleurs, une innovation vraiment de pointe qui a besoin de brevet. Tout ce qui est avantage, SIVP et programmes professionnels pour le recrutement. Et bien sûr, la liquidation à l'amiable ou la bonne faillite qui manque. Mais il y a aussi l'écosystème qui m'a les doux qui m'a les banques. Ils ont suivi un peu cette mouvance pour offrir aussi des avantages pour les start-ups. Et ça, c'est une très bonne chose. Je vous remercie encore une fois d'être parmi nous. Ils sont trop tardés, ils sont plus tardés. Je leur recebe la parole. Je commence par Cé Hakim, qui partage actuellement sa présentation. Cé Hakim, encore une fois, je vous donne la parole pour présenter un petit peu le parc start-up, les mesures incitatives et le i-dédouanement qu'on aimerait vraiment comprendre. Je vous remercie, comme je dis, c'est pour ça. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Concernant les smart customers, je dis que c'est un concept avec une vision qui intervient dans le cadre de notre plan stratégique pour une douane modèle, efficace, ouverte sur son environnement, modèle avec l'exploitation de nouvelles technologies, alors efficace avec le changement de processus. Mais ouvert, nous sommes avec vous, avec les opérateurs, avec les start-ups, avec les étudiants, avec les scientifiques, les chercheurs, donc avec les autres départements ministériels qu'on a nous relaissons le travail avec eux. Donc, dans ce contexte, on a tout un programme et précisément une solution de charge pour travailler sur les ressources humaines. Donc, dans ce cadre, intervient ma présentation. J'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de profiter le maximum pour donner le maximum. C'est ça, le sens 1. Jusqu'à t'najem si Hakeem, t'chout la présentation en plein écran. Alors, la présentation t'chout 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 en plein écran. t'chout 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 de planification et programmation du camp national et formateur, accrédité, expert en matière de contrôle douané, tout ce qui concerne la lutte contre la fraude, mais quoi contrôler contre le fil douanement et en relation avec le commerce international. Bon, actuellement comme vous le savez, nous sommes malheureux digital ou digital partout, nous sommes dans une société intégrée digitalement entre les natifs les émigrés et les réfugiés. Les natifs ce sont nos élèves, nos collaborateurs, nos collègues, les humains de technologie. Alors nous qui sommes les émigrés, nous avons la barre de technologie donc les réfugiés aujourd'hui, c'est l'administration à un public qui m'a fait le prédé, les humains d'Ikbar ou misèrement. Pour ça, on parle d'une source intégrée. Nous sommes dans le contexte, c'est-à-dire nous avons un nouveau modèle économique ou l'économie numérique, ou l'économie numérique, ou l'économie numérique, ou l'économie ou le même mode de commercialisation ou le même process de fabrication et de commercialisation de l'entreprise. Mais, donc, le digital impose de reformer l'organisation et la culture du personnel de l'entreprise. Là, l'organisation et la culture. La culture, c'est la personne, c'est l'aspect humain, c'est les ressources humaines, alors que l'organisation avec une tâche, c'est le process. Donc, comme une réforme, on a une partie ou on a l'infrastructure d'appui digitalisé, du point de vue matériel, des logiciels, des communications. Alors, le business, c'est le conseil de fabrication même et de communication entre les opérateurs économiques, entre les institutions publiques et les opérateurs. Donc, on parle de business avec eux paiements, eux facturations, c'est l'actualité. Tout ça, c'est qu'on constitue le business. Alors que le commerce, le commerce électronique, c'est la commercialisation, y compris le commerce transfrontalier. Monsieur Hakim, je vous arrête. Je vais vous arrêter. Je vais vous arrêter. Maintenant, je vais vous faire. C'est pour ça que vous avez peut-être plein d'écrans. Moi, je vais vous faire. Ah, voilà. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Digital is everywhere. C'est ça. Voilà. Là, c'est bon. Oui. Je suis en même temps, je ne peux pas avoir le même passage même. Donc. Voilà. Voilà. Digitalise Everywhere, Famaliy Del Khabra, voilà. Voilà, le modèle économique. La question est justement intégrée entre les natifs et les émigrés et les réfugiés. Donc, après, le digital est partout et on parle aujourd'hui de l'économie numérique. Donc, le digital impose de réformer l'organisation d'émissions et la culture des ressources humaines. Donc, on parle de la perspective d'appui matériel, logiciel, de la communication, c'est une nouvelle technologie. On parle de business, on parle de e-commerce. Et là, les caractéristiques de l'économie numérique placent également la douane face à des enjeux multiples. Ce sont des enjeux juridiques, organisationnels et de contrôles. trois enjeux pour insérer une contribution et grâce de l'administration de la douane. Donc, la douane n'a jamais été aussi importante. Ensuite, la formation pour insérer les opérations de commerce électronique transfrontalées surtout et du commerce international avec ces éléments qui sont en relation avec l'économie numérique. Parce qu'aujourd'hui, on exploite dans l'exploitation des données, et même autre que la production pour l'économie numérique. Donc, la douane tunisienne est engagée avec volonté. Comment ? Avec une nouvelle génération, transformée de nouvelle génération pour une douane intelligente à l'économie numérique. La douane numérique, c'est tout simplement l'utilisation de l'outil numérique, l'utilisation des logiciels, alors que la douane intelligente, c'est le changement dans le process avec l'exploitation des nouvelles et les avancées technologiques. Donc, la mise en œuvre, c'est à travers le plan stratégique du 21-25. Donc, pour le brainstorming de nouvelle génération, c'est people. Alors que la douane intelligente, c'est le changement dans nos modalités de douanement et les procédures de douanement et l'élément technologique, le troisième élément, avec la mise en place de nouvelles infrastructures et de logiciels. et actuellement, nous sommes en cours de finaliser l'acquisition d'un nouveau système de douanement qui va remplacer le système CENDA. C'est NOUR. Nouvelle opération de reforme. Donc, en cours de conception et de finalisation de tous ces modules. Donc, people, c'est plus important pour nous. Donc, les ressources humaines, c'est l'élément essentiel et primordial pour changer et conduire le changement dans nos modalités de douanement avec l'adoption et la mise en place de l'exploitation de nouvelles procédures. C'est le process. Donc, à travers l'exploitation de nouvelles technologies. Donc, people, en principe, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est l'application, c'est l'engagement, c'est l'investissement culturel même pour engager les collègues à exploiter de nouvelles technologies avec de nouvelles procédures pour le douanement. Donc, technologie, c'est le dernier élément. Bon, le process, c'est un ensemble de missions et des tâches et pour l'adopter dans telle organisation ou structure. Donc, plan stratégique. Il est, comme il s'est mis en 21 à 25, c'est un portefeuille de projets stratégiques, c'est environ 37 projets sur trois axes. Ils ont une technique de douanement, une facilitation numérique pour le douanement. Vous voulez que l'exploitation, il y a même le contrôle avec l'outil numérique et digitale. La troisième composante concernant le renforcement de capacité par service, organisationnel et une qualification par les collègues, donc, pour aller conduire le changement même. Donc, plan stratégique. Je vous souhaite un site interne qui m'adresse l'adresse avec une vision, qui est une douane moderne, efficace, ouverte sur son environnement. Donc, ce n'est pas la foi dans les technologies, c'est la foi dans les personnes, c'est essentiel. Donc, les transactions commerciales ou le commerce international ou les transactions commerciales classiques, c'est une relation entre un acheteur et un vendeur, un importateur et un exportateur, ou un expéditeur et un destinateur concernant l'acquisition et l'achat par les marchandises, la fabrication, la qualité et la quantité, les prix et les origines, même pas la logistique. Alors, une transaction commerciale confie un contrat commercial, que ce soit facture, que ce soit convention, que ce soit confirmation définitive de vente, même tout. Donc, les documents, ce sont essentiels pour le douanement, pour le paiement, pour la livraison. Donc, transaction, je l'ai dit, d'abord, je parle de manière 4 éléments essentiels, et les commandes, confirmation, commandes, d'information entre les acteurs intervenants. Bon. Deux parties minimum, avec les possibilités de faire partie. Donc, d'une part, troisième opération, le livraison, où il y a approvisionnement, stockage, et distribution. C'est-à-dire le douanement. Donc, c'est la quatrième opération, le paiement. Donc, c'est-à-dire que c'est la transaction commerciale classique, c'est-à-dire le douanement, et c'est-à-dire le livraison. C'est-à-dire que c'est la chaine logistique, où l'écosystème, l'entreprise, où l'entreprise pollue les intervenants aux transactions de commerce internationales. Donc, l'importateur, l'exportateur, que ce soit acheteur, vendeur, fabriqueur, destinateur ou expéditeur, ou l'opération de commerce à l'échelle internationale, qui m'en a qu'à dire des intervenants concernant l'assurance, concernant le paiement des banquets, qui m'en a qu'à l'administration, qui soit des facilitateurs ou des administrations du contrôle même, la douane, autre que les services à l'entreprise bêchent sur l'opération. Dans l'expédition, dans le transit, dans le transport, dans le dépôt de frais temporaires, qui m'en a des planches, qui m'en a des espaces logistiques, qui m'en a un peu de stockage, même dans le régime douani. Donc, nous déclarons à tous les destinataires que l'entreprise, chaîne logistique, c'est-à-dire que mon e-commerce est-ce que le douane, par projection commerciale, avec ses quatre états, avec sept millions, ou les sept millions de la chaîne, de justice, de chez Havre, à lire, qu'elle est, digitale ou à l'épreuve, comme définition de douane, c'est un ensemble des opérations de formalité à accomplir auprès des services de douane, pour obtenir la libre disposition de marchandises, importées ou exportées. dans ce qui est un exemple, il y a des marchandises, mais il y a des opérations de commerciales, des transactions internationales, qui permettent de faire un dédouanement, soit de l'export, ou de l'import, tout ce qui est, il faut dire que le fabricant atteint, le consommateur, l'expéditeur, atteint le destinateur, permet de faire un dédouanement, c'est un dédouanement, c'est un dédouanement, c'est un dédouanement, mais les procédés, c'est un dédouanement. mais le procédé pour les intervenants pour les informations dans le travail il y a des autorisations sur le douanement entre les transports ou les paiements tout ce qui concerne la logistique donc la régionalisation n'importe quel un douanement c'est une modalité pour avoir la libre disposition de la marchandise c'est une modalité de droit commun c'est une off-share ou une off-share ou une off-share une off-share n'est-ce pas à domicile chez l'entrepreneur même chez l'entreprise alors que la procédure maintenant en charge c'est simplifié avec allègement donc il y a bon ordre à respecter pour déclarer une régime douanée une plus régime douanée une déclaration en détail des marchandises bon c'est un concept technique c'est un concept mais je n'ai pas une formation qui a besoin d'essentiel une procédure digitale est-ce qu'il y a des vidéos avec les actes donc les opérations l'ensemble des opérations sont pensées par l'ensemble des actes c'est une sorte de formalité avec deux formulaires donc pour assurer la déclaration donc la déclaration est-ce qu'il y a des schémas et les diners c'est qu'il y a des opérations un document et donc c'est conduit vers le territoire d'une opération mise en doigt du manifeste déjà du formulaire ou des actes par magasin car il y a du il y a des assez de la déclaration Sinon, si nous avons eu l'adresse avec nous avec la faché des acteurs et le facilitateur pour l'afflux, il s'est terminé. Donc, comment est-ce que vous avez ? Dans cette façon, l'application sera la c'est. La c'est la valeur. Et là, la valeur transaccionale, c'est la valeur qui est de la valeur, selon les termes. La valeur transaccionale, c'est la valeur de la valeur du texte. la chaîne logistique et d'une chaîne, pour que l'auteur le condomne s'éteint. Donc, la déclaration des régimes, des régimes droits communs, qui s'est terminée par le pays, et qui ne s'est pas terminée, et qui s'est terminée par la tijère de l'argent. Et donc, les éléments de commerce extérieur changent. Le commerce extérieur changent, et les domiciliens sont payés par le banqueur, et nous avons une réglementation particulière qui ne sont pas contingents, qui ne sont pas consensibles, et qui sont dangereux. Nous sommes amenés à la proie de l'argent. Donc, il y a un commerce extérieur. Il n'y a pas de proie de l'argent. Il n'y a pas de proie de l'argent. Donc, ce sont des déclarations par les éléments de l'école. Donc, les états de l'Ontario, nous ont l'air mis en charge, et nous ne trouvons pas la première chose. Nous l'avons de l'intervention. Donc, nous l'avons de l'argent. Nous l'avons de l'argent. Nous avons une législation. Nous l'avons de l'argent. Nous avons dit que l'argent ne veut pas. Mais nous, nous l'avons de l'argent. Nous avons misé les opérations. … 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 et la technique de la technique de la technique c'est une technique de la technique qui est très efficace donc c'est ce qui veut dire process c'est ce qui veut dire process pour nous décrire la technique malheureusement parce qu'on ne peut pas être les personnes qui sont qualifiées dans l'exploitation de la technologie et appliquées c'est ce qui veut dire culture et qui ne veut pas Mais les gens ne savent pas dans le processus. Généralement, dans la plupart des administrations publiques, ils n'ont pas le procédure, les opérations, comme la technologie, l'utilisation informatique. Donc il faut calculer les ressources humaines pour changer le processus, changer le procédure, et les gens ne savent pas dans le processus. Dans ce cas, il y a une étape classique, une vente classique, une transaction classique de douanement classique, dans l'écosystème qui est en train de faire, des opérations de douanement, la vente de douanement, jusqu'à l'enlèvement, et ils se mettent dans les trois étapes. Il y a sept étapes, que ce soit pour la chaîne logistique, ou la sept étapes de douanement. Donc, avec l'exploitation de nouvelles technologies, surtout avec l'e-commerce, trois étapes, soit les fabricants ou les commerçants, les gens, les commercialisations, l'explicateur, l'explication de douanement, intégré en tant que processus, à tous les consommateurs. Il y a six éléments, avec six composantes, les trois éléments d'achat, pour réaliser le douanement avec ces trois éléments. Ce sont les recommandations internationales, que ce soit depuis l'Organisation mondiale de commerce, ou l'Organisation mondiale de douane, ou l'OMD, basé sur les nouvelles data-modèles, avec l'exploitation des normes et standards internationaux, concernant le commerce international, concernant le transport logistique international, concernant la poste même, l'Union Versa, de la poste. Il y a des références concernant le data, ou les modèles, ou les données, ou le commerce international, que ce soit physiquement, ou un commerce même. Donc, la douane doit, doit être sous le climat, ou le chauffeur, que ce soit le même hébergement, dans l'ici, il y a une clé, c'est l'explication, moi j'ai le start-up à part, le start-up, ou les autres, et surtout l'innovation, technologique, les produits, donc le douanement même, doit être numérique, ou le digitalisé, avec ces trois éléments, pour terminer, paiement électronique, c'est l'électronique, et les factures électroniques, juste, physiquement, le marché du style, soit le commerce, ou le commerce, ou le commerce, il y a une clé, le paiement, c'est le paiement, c'est le paiement, mais c'est le paiement, c'est le paiement, c'est le paiement, dans les comètes extérieures, ou les domiciliations, et les chaînes, avec le déboînement classique, ou les t'autres, la question des solutions, je me souviens, c'est que je suis déjà en train, que j'ai déjà une semaine, depuis, dans les années, la publiecation de la publiecation, de la publiecation, dans les états, mais les doutes, ce sont lesquelles, ce sont lesquelles, je suis désolé, j'ai dit, c'est l'occasion, pour avoir des informations, pour que vous soit, C'est-à-dire qu'il y a un service spécialisé, ou un service spécialisé, ou un travail de formation, ou un détail qui s'agit d'utilisation. Comme vous voyez aujourd'hui aujourd'hui, dans la page Facebook, c'est la Direction General de Dwayne. Donc, il y a une partie qui s'applique, qui s'applique, qui s'applique, et qui s'applique, et qui s'applique, vous voulez, vous allez vous rappliquez, sur la base de vos services, qui s'est passé, ou une des services de l'agriculture? Pourquoi ? Parce que pour les services de l'agriculture, les services de l'agriculture, il faut faire l'agriculture de l'agriculture, et qu'a fait les services de l'agriculture. Et à l'a dit, vous l'avez dit, les services de l'agriculture, qui s'est passé dans l'agriculture, Tout le monde est responsable de l'équipe de l'équipe de l'équipe Pourquoi ? Parce qu'ils ont des qualifications des propriétaires d'économie de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe Si on s'estimple le cap, on s'estimple de l'équipe, on a puke de l'équipe d'économie De l'équipe d'économie j'ai ouvert l'équipe de l'équipe de l'équipe et il s'aggrave pour l'équipe de l'équipe Il s'aggrave d'économies qui est un peu plus sincres alors il n'y a pas de confiance en fait du douanement, ou en fait du douanement, ou en fait du désavantage sur l'offre et sur le dégirage de chaque chaîne. Donc, suite à toute la plateforme, qui a besoin de l'utiliser l'audit, il y a des références qui permettent d'utiliser toutes les factures d'accès, toutes les correspondances, toutes les affaires d'accès. Donc, c'est important pour les opérations, pour vous mettre en place la protection des émportations, et grâce à ce qu'il vous a ennuélié, et il faut faire une chose, parce que si vous avez un bureau de rétachement, en même temps que vous avez une dégirage de l'affaires, vous faites un dégirage, et au moment où vous faites une émple, vous faites un dégirage de l'affaires, vous faites un dégirage de l'affaires, vous faites un dégirage de l'affaires, donc il y a des émpleages qui n'ont pas de l'affaires, et les autres personnes qui ont été déployées dans leur domaine. Il y a des autres personnes qui ont été déployés à l'exercice. Ils ont été déployés, dans lesquels qu'on a été déployés, et ils ont été déployés à la personne qui a été déployée à l'assistante. C'est-à-dire que l'opérateur de l'opérateur de l'intergrés C'est-à-dire qu'il y a priorité de faire le traitement dans les dossiers où il y a un gain de temps ou l'estatement de l'outil ou l'outil, car il y a un logement dans le contrôle même Généralement, il y a un circuit vert C'est-à-dire qu'il y a un ranger rouge, un contrôle physique C'est-à-dire qu'il y a un magazine d'apparemment Alors qu'il y a une étude qui sortira où l'on réalise une autre chose ou une autre solution Et il y a un congé terme La commune est l' lipsforming Un d'ailleurs, un d'ailleurs normal T'addiens les lieux L'adapter en guerre Et le traire un mail avec la ether, avec leidet, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de s'éteindre une ringing Ou en est-à-dire que laатели Il y a une caractéristique qui l'envoie et il y a un temps. Il y a une facilité de procédure le transit. Comme je le disais, il y a un plan de parcours, les bureaux de l'attachement et les bureaux régionales, il y a un plan de parcours. Le transit, il y a un radice ou un escartage, quel que soit la cheminement qui est en place, il y a une facilité de procédure. Il y a une garantie pour que le paiement des droits de la taxe et les droits de l'attachement n'ont pas besoin. Il y a une possibilité de garantir les droits de l'attachement qui n'ont pas accepté spécifique dans le moment des droits de la taxe. Il y a un plan d'attachement, il n'y a pas d'attachement d'attachement d'attachement. Il y a des avantages. Cela inclut que c'est possible. Pour qu'un standard pour avoir une consensité des produits ou des marxandises ou des objets de l'attachement, on lit sur les avantages. Ils tombent sous l'attachement et ils savent des droits de l'attachement. Il y a une décision qui l'attachement l'attachement n'ont pas étéénise. Il dit que l'inspecteur dans le cas du point de vue de la taxe pour les attachement où il y a des avantages du start-up. Donc, pour l'enlèvement de la salarie, c'est ce qui concerne le processus et la simplification, mais il n'a pas de déclaration, il n'a pas de déclaration simple, pour l'enlèvement de la salarie, il n'a pas de déclaration simple, et il n'a pas de déclaration simple, il n'a pas de déclaration simple, il n'a pas de déclaration simplement, il n'a pas d'accord avec lui. Dans l'opérateur, le caractéristique n'a pas de déclaration simple vous n'avez pas de déclarations en détail du marché. Donc en cas d'export, vous n'avez pas de déclarations. D'où le problème vous n'avez pas d'envoi, vous n'avez pas d'envoi sur une déclaration. Donc le moustache est chargé, tout le moustache est chargé, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'opération, il s'agit de la déclaration Mais il y a un devoir de faire, il s'agit de la fête rasmée, c'est-à-dire la réglementation des matières douanières Donc il y a un repartement qui s'agit de la déclaration d'aujourd'hui, et la déclaration d'avis en ligne, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une sur le remerge en ligne Donc il s'agit d'agérés qu'à l'éclairage, il s'agit d'agérés 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 en ligne Donc ce n'est pas possible de faire un déjeuner, pourquoi ? qui est l'entité d'un moyen qui peut se dépasser à la banque pour qu'un autre rapport qui a été fait, il y a des choses qui concerne les marchandises, et qui peut être la technique qui a été dépassée. Il n'y a pas d'envoi à l'exportation et les start-up, qui ont besoin d'e-commerce. Alors, il me dit, en gros, j'ai une fois une personne qui a fait un défilé avec une personne qui a fait un défilé qui a fait un défilé. Il s'agit de la mémoire, c'est de l'économie, c'est une chambre, c'est une chambre, c'est une chambre de maquette, c'est une bonne compréhension. Et après, j'ai eu l'impression que les gens ont fait une déclaration d'un mois et ils ont fait une déclaration de déclaration de l'honneur et ils ont fait une déclaration de l'honneur pour pouvoir acheter un peu de paquet ou un peu de paquet alors que je n'ai pas eu le retour alors je ne sais pas, je n'ai pas eu le retour c'est parti J'ai eu l'impression que les gens ont dit je vous ai dit que vous avez vu Donc, il y a des avantages, que ce soit tout ce qui est l'opérateur économique agréable ou le potentiel d'envente au commerce. Donc, voilà. Il y a des régimes de commerce extérieurs. Il y a des régimes de commerce extérieurs. Il y a des régimes de commerce extérieurs. Et, lors des régimes de commerce extérieurs, il y a des régimes d'experimentations. Il y a des régimes d'accélérations et ça fait une déclaration, pas des régimes du marché avec des régimes d'envente à l'événage. C'est ce qui t'a d'apprendre à l'agricide ? Et autre chose à vous dire, c'est une categorie, du procédure, du passent d'une source pour le profit de l'europe de l'envente, Donc, il y a une partie meilleure. Le dédouanement à domicile, aussi dans les start-up, et à l'opérateur, c'est un avantage qu'il y a des deux côtés. Nous, c'est une partie de l'entreprise ou une très très impliquée de start-up en commerce. Il y a une courte spéciale, c'est qu'il y a une courte spéciale. Il y a une partie de la formalité qui s'est rendue dans le poste, ou la simple, qui s'est rendue à l'express. C'est ce qu'il y a des start-up. Donc, il y a des détails pour utiliser une note d'envoie, c'est qu'il y a des détails pour utiliser une note d'envoie, c'est qu'il y a des start-up act. Donc, il y a des détails pour utiliser une note d'envoie, il y a des détails une note d'envoie qui s'est rendue et qui s'est rendue à une note d'envoie, l'adouane moderne, l'adouane électronique, l'adouane intelligente. Il y a des détails d'un processus et d'un processus qui s'est rendue dans le futur. Il y a des détails ou l'opérateur ou le consommateur. Il y a des détails qui s'est rendue dans l'opération état, l'autre roi, pendant l'avantage qu'on s'est rendue 24 heures sur 24 et 7 jours, le service mobile et l'information est disponible. Il y a des détails en ligne, des détails et des détails et des détails et des détails qui s'est rendue au plus des détails qui ont eu un projet qui s'est rendue en ligne au futur et qui s'est rendue à la fin, l'apparence et il y a des détails et l'économie qui s'est rendue dans le domaine d'économie qui s'est rendue à l'esprit à l'opération pour arriver au plus dans le dossier et au plus 22 et 23 et à la fin au plus Alors, on va dire que c'est une simplification et on va avoir une réalisation Et on va avoir une valeur de l'emploi qui est de 2 000 Le texte de la formalité de la poste Et on va avoir une déclaration Et on va avoir une déclaration Donc, l'inspect sur le site de l'opérateur n'a pas d'éducation à l'opérateur qui n'a pas d'éducation Il y a une bonne 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 C'est tout ce qui et les choses très importantes Donc, c'est pour qu'on se passe pendant que nous nous avons parlé de l'adouan au commerce, le transport, le transport et le transport Donc, nous faisons un peu la performance pour l'adouan moderne Pour que nous devienne pour qu'il y ait un changement dans le processus pour que les projets stratégiques Il y a 35% de réalisation de la création de Khadmou en 2025 pour un changement stratégique. C'est un portail de projet, mais il y a une volonté d'engagement au concept Smart Customs. Le Smart Customs envise les collègues les mêmes avant que les opérateurs ou les usagers de douane n'aient pas d'être. C'est le management de l'utilisation et les procédures de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Le plan est utile et le processus de l'utilisation de l'utilisation pour faire des premières律ations en fonction de l'utilisation des utilisations. Donc, il y a eu quelques éléments qui ont remercié Donc, la technologie, la troisième, le mot, la chaleur et la chaleur Voilà, les informations qui ont tous les gens ont mis au site qui ont l'air d'un service C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui s'accèlent à l'arrivée Ou à l'origine de l'arrivée, ou à la classe de l'arrivée C'est-à-dire qu'il y a des services qui s'accèlent à l'information Donc, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui s'accèlent à l'arrivée Il y a des valeurs qui s'accèlent à un service Il y a des services qui nous ont l'impression d'être qui enregistre Il y a des services qui ont l'air d'énergie Il y a des informations qui s'accèlent à l'arrivée Ils ont l'air d'une seule fois, trois jours, une seule à la même fois Il y a une nouvelle solution de l'adrivée Qu'il y a une nouvelle communication sur le service Elle s'attache qu'il y a des autres questions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce au digital ... 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 C'est bon ? Oui. C'est bon. Voilà, donc, comme je disais, le pack startup, il a été lancé dernièrement, en Maltafi, décembre 2021. Donc, on a essayé, après une étude effectuée auprès des start-upers, de détecter leurs besoins. Donc, il y a des services financiers et non financiers. Donc, Mme Senetou, responsable marketing TPME de Tijeri Bank, elle va mieux présenter, Manta, surtout les services non financiers du pack. Donc, je vais essayer brièvement, Manta, de présenter les atouts de ce pack. Donc, le pack startup, il a plusieurs produits, évidemment, donc, forme à réduction à hauteur de, forme à des produits optionnels, forme à des produits de base. Mais je n'aime pas les produits de base. Donc, compte startup en devise, il est inclus, il faut, c'est le package, il est, donc, les frais, voilà, les ajouts de tenue de compte, ils sont inclus, il faut le pack startup pour le compte startup en devise. Évidemment, il y a un compte courant en dinar tunisien. À travers le pack startup, le bénéficiaire, il peut bénéficier de l'application Atijeri Realtime. De telle façon, il a l'accès à distance en temps réel pour son compte. Il peut télécharger les avis de débit, les avis de crédit, les suites, l'échelle d'intérêt et tout ce qui est d'éthique. De telle façon, il est indépendant, Manta, il n'a jamais charge tout ce qu'il faut, les relevés bancaires, etc. Et à travers Atijeri Realtime, il a même la possibilité de faire des transactions à hauteur de 5 000 dinars pour payer un fournisseur, un client, un salarié ou autre. Donc, l'application Realtime, elle est jugée indispensable et très importante pour le suivi du compte et sa gestion. Donc, le pack startup, évidemment, on a inclus la carte technologique, elle est incluse, Manta, le framework, le first package. Et évidemment, la carte technologique, on s'en sert pour le paiement des tarifs de sponsoring, abonnement. Donc, elle est indispensable, lui, on a l'activité d'un startupeur d'avoir la carte technologique. Enfin, il y a d'autres produits, lui, on a des produits optionnels, qui m'a un peu la carte internationale. Donc, on met à la disposition des startupeurs la carte corporate internationale avec une tarification de 50% de réduction. Enfin, l'abonnement, c'est de kiff-kiff, cash management, avec une tarification de 50% de réduction. L'application cash management, elle permet aux gérants de la société, aux responsables de la société, d'exécuter les virements de masques, les virements de salaire. Elle a besoin de cette application, donc pour les virements de salaire. Y compris, c'est-à-dire l'application online qu'on met à la disposition des entrepreneurs pour tout ce qui est transaction à l'échelle internationale, que ce soit des virements émis ou à la reçue, avec une tarification avantageuse. Les gérants de la société, ils peuvent bénéficier de l'offre privilège pour leur compte personnel, avec une réduction de 50%. Donc, ce sont les produits optionnels et les produits de base, les packs start-up. On a essayé à travers les produits d'offrir un pack complet. Et c'est-à-dire que j'ai besoin des start-upers. On a, bien sûr, des réductions avantageuses, que ce soit les frais pour les virements émis ou à la reçue. À part, bien sûr, les services de conseil et d'accompagnement à travers les services non financiers de Dalme Chéria, évidemment. Qui m'attarde, il faut faire l'accompagnement qu'il faut, faire un cursus de formation en ajoutant à la disposition des entrepreneurs. Faire l'espace LSB et Dalme Chéria pour les encourager à l'utilisation de l'espace LSB. Ça facilite l'alimentation du compte par les recettes, que ce soit en cash, des remis-chèques ou autres. Donc, globalement, par rapport à le pack start-up, je cède la parole à Mme Senetou aussi, le responsable du marketing TPN de Tijeribank. Ils sont inclus dans le pack start-up. De telle façon, on a essayé de nous différencier et de mettre à la disposition des start-upers les produits qu'il faut. On essaie de faciliter leurs tâches pour se concentrer plus sur leur activité quotidienne d'exploitation. Et voilà. Donc, Mme Senetou, je vous cède la parole. Merci, Sia et Sam. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je suis très ravie et honorée de participer à ce webinaire en collaboration avec notre partenaire Let's Talk. Donc, comme a mentionné Sia et Sam, je vais vous présenter plus les avantages non financiers liés à ce pack. Donc, le pack start-up qui a été lancé récemment par Attiger les banques, donc qui présente un élément différenciateur, en fait. Donc, c'est tout un dispositif spécifique qui a été étudié pour aider les start-up à relever le défi, donc via des services d'appui non financiers. Donc, les services non financiers, on trouve la plateforme Suiver. Donc, Suiver, c'est une plateforme qui vous permet la gestion de votre activité de bout en bout. Donc, c'est une plateforme en ligne qui permet de traiter en un clic des documents commerciaux, la gestion de stock et le flux de trésorerie. Donc, cette application, elle est octroyée gratuitement la première année de souscription au pack start-up. Donc, aussi, nous avons une réduction de 50% sur la plateforme JuryDoc. Donc, la plateforme JuryDoc, qui est une plateforme de consultation de documents juridiques pour vous aider à être à jour, mais à être selon les décrets et tout ce qui est documents originaux et officiels. Donc, nous vous aidons aussi à vous installer grâce à des réductions sur plusieurs, donc, sur le matériel, donc, bureautique, informatique, etc. Donc, on voit qu'on a des réductions avec nos partenaires, donc, Atelier Meubles Intérieurs et Carré Mobilier, qui sont des fournisseurs de meubles bureautiques, donc, des réductions très avantageuses. Aussi, pour les achats de fournitures bureautiques, donc, avec la société Agrafe, qui met à disposition des start-up une panoplie de fournitures bureautiques, avec des réductions très avantageuses. Et aussi, nous avons la société Trastit, qui est également une start-up. Donc, vous voyez ici, donc, les start-up, ce n'est pas uniquement, ce ne sont pas uniquement nos clients, c'est aussi nos partenaires. Donc, la société Trastit, qui permet, donc, aux start-up, la maintenance et l'achat de matériel électronique et informatique. Nous avons aussi, donc, des formules d'hébergement à des tarifs réduits, avec la société InfoChic et Safozy. Donc, avec Tamwili Assist aussi, qui est une plateforme qui permet d'acquérir des logiciels comptables, donc, qui prend en charge 80% du logiciel comptable la première année de souscription. Et aussi, elle alloue un stagiaire à la start-up pour leur permettre l'utilisation et l'assistance dans l'utilisation de ces logiciels. Donc, le pack start-up, à part les services et produits bancaires, c'est au-delà d'une offre. Donc, c'est toute une panoplie de services non financiers. C'est aussi, donc, le volet accompagnement avec notre partenaire Mazart, qui permet, donc, aux start-up d'avoir un conseil personnalisé dans le cadre d'une consultation individuelle. Donc, cette consultation permet à la start-up de poser des questions, donc, pointues, spécifiques sur le volet fiscal, comptable et aussi, donc, levée de fonds. Cette consultation, elle est gratuite pour les souscripteurs au pack start-up. Donc, comme vous voyez ici, donc, nous avons une panoplie de services non financiers qui permet à la start-up de s'installer et aussi de gérer son activité. Et nous avons, bien évidemment, une start-up, elle a toujours besoin d'offres de connectivité et d'offres voies. Donc, notre partenaire Uridu permet aux start-up d'avoir, donc, des offres de connectivité à des prix très attractifs, grâce à notre convention avec Uridu. Donc, nous avons aussi, donc, le volet formation, comme a dit Céry Sam, avec notre concept d'almachérien qui permet aux start-up d'accéder aux formations. Et aussi, il y aura des guides, donc, spécifiques sur des thématiques bien précises liées à la start-up. Donc, réglementation de change, levée de fonds, volet fiscal, volet comptable, l'écosystème des start-up, etc. Donc, nous avons conçu des guides spécifiquement pour la start-up, afin de l'aider, donc, à se développer, à développer aussi ses connaissances sur plusieurs thématiques. Voilà. Donc, évidemment, c'est important, quand même, de mentionner le prix du Pâques. Donc, il s'agit de 25 dinars par mois. Donc, avec le Weshkot, avec Mme Douja, c'est important de comprendre les spécificités du Pâques. Et, évidemment, quand on a un flux important, on reste toujours ouvert pour mettre à la disposition de nos clients une offre avantageuse pour améliorer les conditions de banque. Mais lorsqu'on doit comparer la tarification, si c'est cher ou pas, tout dépend. Mais l'offre est avec les composantes, les différentes composantes de l'offre, du Pâques start-up. Merci beaucoup. Merci, Mme Senes et Aïssan Barkalaufikoum, pour la présentation du Pâques start-up de Tijeli. Je suppose que, bon, les start-up, on les voit tous les jours, à la Vérette Start, ils viennent nous voir, ils comparent, ils regardent. Et puis, bon, quand on voit les avantages, c'est vite fait. On fait le tour, on gagne beaucoup plus que 25 dollars par mois, si on fait bien les choses et on profite des avantages que vous proposez. Mais il faut avoir le temps vraiment de bien... Il y a deux comptes, donc le compte en dinar, le compte en devise, avec la carte technologique, avec l'assistance, l'accompagnement. Donc, Lyon, on ne se limite plus d'un compte ou d'une carte. Donc, il y a tout un accompagnement, que ce soit sur le plan financier ou la non financier. Mais on reste toujours ouvert, oui, il y a quelqu'un qui m'a un flux, quand même, ou l'intérêt commercial, ou le besoin indispensable. Donc, on reste toujours ouvert. Les femmes ont la possibilité d'avoir les conditions de banque et tout est négociable. Oui, n'est-ce que c'est récemment ? Hein ? C'est récemment, oui, n'est-ce que c'est récemment ? Donc, on est disponible, on reste à la disposition de tout le monde, que ce soit pour une ouverture de compte, pour la formation. La formation, elle est gratuite et destinée pour les clients de la banque ou non-cliants. Donc, on le fait avec un grand plaisir. On essaie de partager nos connaissances avec tout le monde, quelle que soit la cible et quelle que soit s'ils sont à la face de l'idée, de la création de la société, de la gestion, de l'escalabilité. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous êtes fait à l'État, et dans l'Yahoul, à l'Aouh 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 l'Aouh. M'raouh l'Aouh 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 l'Aouh. M'raouh l'Aouh 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 l'Aouh. Merci beaucoup. Alors, je remercie beaucoup, beaucoup, nos speakers, si Hakim ou si Rissa, Mme Sené, pour toutes ces informations. Mme Sené, on ouvre le débat. Qu'elle n'a pas des questions. Mme Sené, vous levez la main. Vous prenez la parole. Mme Sené, est-ce que vous avez des... Il y a aussi le chat. Qu'elle n'a pas un problème micro. Si vous avez des questions sur les procédures douanières, sur le pack start-up Mme Sené, Mme Sené, Mme Sené, Mme Sené, n'hésitez pas. Nos invités sont là. Ils peuvent répondre à vos questions. Donc, il y a quelqu'un qui écrit à Afef, qui dit, je confirme, j'étais bien accueillie et bien servie. Je ne suis pas Starcar Mme Sené, donc... Merci, Afef. C'est Mme Sené, je confirme. Normalement, c'est Issam, j'étais la première start-up qui a adhéré à ce pack. Oui, oui, parmi les premiers, disons. C'était franchement un service bien accueilli, la rapidité surtout. Merci à tous. C'est une chose qui m'adresse à la tigérie, bien sûr. Et tu t'organises bien pour profiter des avantages, Afef? C'est une chose qui m'adresse à la tigérie, tout ce qui est comptant de vise, le cartes technologiques, le prix est abordable, le prix est très agréable par rapport aux services rendus et la rapidité est énorme. Et, in sh'Allah, in sh'Allah, on est en train de démarrer. In sh'Allah, on est en train de démarrer. D'accord. Merci, Afef. Merci, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des mots ? Vraiment, c'est un espace pour échanger avec nos invités, nos speakers. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez quelque chose à poser comme question sur les procédures simplifiées de la douane ? La douane, dis-moi ça, c'est un hakim. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais bon. Ena, est-ce que Najem, je vais vous demander ? Oui, bien sûr. Je vais vous demander, Ena, dans l'atelier, Mme Douja, il y a des ateliers qui ont des stop-motion qui s'appellent matériel de tout ce qui est audiovisuel et tout ce qui est un peu avancé. Je vais vous demander, est-ce que dans l'importation de ce matériel, est-ce que j'ai une certaine rapidité par rapport à l'importation ou à la kifesh ? C'est ce que j'ai besoin de se faire en tant que start-up. Le micro est un peu. Oui, je ne peux pas. Je ne peux pas. Bonjour, je vais vous demander. L'opérateur, c'est un peu. Soute. On n'entend pas très bien, c'est hake. C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est un peu. Oui, c'est un peu. Je vais vous demander, madame, c'est un peu. Oui, c'est un peu. Oui, c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Oui, c'est un peu. 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 ou les produits ils ont des innovations technologiques, ils ont des solutions même numériques parfois, il y a des choses physiques, il y a une possibilité l'export, l'import, il y a une chose l'export d'être à l'entrée ou à l'entrée express, l'entrée à l'entrée, il y a un maximum 3 kg l'entrée express l'entrée express, l'entrée, il y a un maximum 80 kg donc j'ai une commande par internet il y a un ordinateur il y a un ordinateur, il y a un ordinateur déjà parmi les avantages l'entrée au commerce donc, je suis en train d'être dans le dédouanement dans le présentation, dans le cadre de la déclaration dans le cadre de la vérification donc, c'est l'entrée la déclaration ou la pré-express il y a un ordinateur il y a un ordinateur le dédouanement le dédouanement le dédouanement Alors, il n'a pas de faire le commerce extérieur Donc, c'est à dire que le banque est toujours dans le commerce Donc, on n'a pas de temps, c'est à dire que le payement est le prix Et il n'a pas de temps à ce moment Donc, on n'a pas de temps à ce moment Alors, non On n'a pas de temps à l'export Il n'a pas de temps à l'e-commerce Alors que les startups Très bien, merci beaucoup, Hakim. C'est bon à faire ? Merci, c'est très bien clair. Merci beaucoup, madame. Encore une fois, l'entrepreneur Dork réussit parce que j'ai bien des invités de calibre, comme Hakim, comme l'Usted, parce qu'il n'y a pas de gérer les banques. En tant que Hakim, il y a des barrières de l'Onière, et sur l'occasion ou jamais, il y a des barrières de l'Onière. Il y a beaucoup de changements avec le pays, et sur l'entreprise, il y a des barrières de l'Onière. Il y a des barrières de l'Onière, et il y a des barrières de l'Onière. Il y a des barrières de l'Onière. Il y a des barrières de l'Onière. Et si il y a des excepcions, il y a des excepcions. Les deux douanèments, c'est une barrières de l'Onière. Il y a des barrières du Onière, il y a des points techniques. La action départementale definition, l'Onière de l'Onière, des produits, le département administratif, les produits pharmaceutiques, le salarié dans les khoaiales, les gezeigtances, les Far8 iron cela l'omé outfit pas aussitôt. On ne l'a pas à dire, il n'a pas à dire que l'on ne le sait pas, c'est un peu plus, c'est tout ça. Il y a une certaine chose à cause de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée. Quand on a l'arrivée de la santé, il n'y a pas à la troisième chose. Il n'est pas seulement dans l'arrivée, par exemple dans l'arrivée, et quand on a l'arrivée à l'arrivée, on a la peur, qu'on a l'arrivée à la personne. Alors, quand elle est la force, la personne a fait la protection de la technologie ou la photo sanitaire C'est un moment qu'elle doit attendre ce qui s'est sent, il m'a dit qu'elle doit s'en sortir Mais l'homme a dit qu'elle doit être un message qui s'assurie, ça n'a jamais été un message Il s'agit que vous ne savez pas la classe d'enfacée, donc ça n'a dit qu'elle ait un message Et il faut dire que ce qui s'est présenté, nous avons vu un système Si vous avez un classement de la démocratie, l'indique, l'indique, l'article qui est en train de faire une compétition de la technologie Alors, nous avons aussi un peu de douane, mais il y a un numéro de la compétition de la technologie qui nous a mis en train de faire Donc, il y a un sanitaire, un photo sanitaire, parfois un sécuritaire Et tout le monde, même si le département, il y a un état qui s'est passé Il faut savoir comment c'est ce qui est contre la technique Mais il faut faire des services dans le commerce J'ai dit que les banques et les start-up et les cartes de technologie J'ai fait des services dans le commerce extérieur J'ai pas besoin de la recherche sur le commerce J'ai pas besoin de la recherche sur le commerce Ou le commerce et les gens qui ont été utilisés donc là il y a une barrière pour qu'il n'y ait pas le contrôle technique où ce n'est pas le droit et que ce soit le contrôle dans ce qu'on a fait en fait, en fait, pour faciliter les procédures ou les droits de l'accélération ou les droits de l'accélération ou le commerce extérieur ou les régimes douanières ou les droits de taxes et que ce soit le contrôle c'est la protection de notre territoire national c'est la protection du consommateur c'est la protection de notre agriculture de l'Origan et les droits de l'accélération et les droits de l'accélération il y a une barrière c'est la barrière le principe de la liberté c'est la banque c'est la banque la banque c'est la banque de l'accélération par l'unique où ils dèchent ou en passant en passant à l'école à l'école. Merci. Je vous donne la parole. Après, on a une question en ligne à laquelle on va répondre. Et on salue, on remercie Mme Séné de sa participation. Favelle, c'est Tark. Merci, Mme Douja. Je suis allé en train de commencer au point 1. Juste une des questions concernant le statut de l'opérateur économique. Est-ce qu'il y a un traitement par le dossier ? Est-ce qu'il y a l'aspect ou non ? Merci. Mme Douja. On a une question en train de faire pour qu'on a l'opérateur ou l'autoprice. Donc, pour les startups qui ont l'apporté des startups et 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 qui ont l'apporté des startups qui ont l'apporté des startups donc des startups et des startups et des startups et des startups et aussi des startups et ça ne l'apporté des startups mais ces idées, ce sont des startups que soit à travers la plateforme du STATAPEC et qu'il y a une place où il y a une site où il y a une service et il y a un site et il y a un site qui est un site qui est un site mais il n'est pas facile que l'application du STATAPEC on peut enlever le site et on peut enlever le site ou l'application ou l'application et on peut enlever vous avez besoin et vous n'avez pas besoin lorsque vous avez besoin dans lequel vous avez besoin dans le dash beaucoup où vous avez besoin en relance et vous décoz les Boxes et vous avez besoin et vous n'avez pas besoin de la ligne et vous avez besoin de la ligne dans l'année d'ailleurs l'application à la ligne C'est exactement ça. Nous avons déjà fait une demande sur la plateforme de la plateforme. Nous devons juste faire une période où nous devons faire un débat. D'ailleurs, il y a un débat de retour. Il y a un débat de retour. Comment est-ce que vous avez donné le statut ? Je pense que vous n'avez pas donné la question. Par ailleurs, il y a un débat qui est pour davantage de l'équipe en France. On ne le donne pas à amener de la question. On a écrivé un débat sur le sujet pour que vous n'en avez pas intervalé. surtout les start-up, les start-up pour tout cela et il n'y a pas de chose à se faire pour qu'ils ont accès à une équipe de les accès là-bas des commerces, de l'automéris ou des clacques d'une partie privée et de l'économie il y a des pays très importants pour ceux qui se sont en train de faire et de gens qui ont des services et pour ceux qui ont des services parce qu'ils ne vont pas faire le problème parce qu'ils ont l'accent de contrôle sur le gouvernement Mais on ne compte pas. Quand je suis dans les jours de 10, il s'agit de la déclaration anticipée. Il s'agit de la déclaration anticipée. Et dans les jours de 10, il s'agit d'une notification. Et quand je suis dans les jours de 10, il s'agit d'une personne qui s'agit d'un seul. Donc, l'instart-up est l'e-commerce. C'est le mode de commerce qui s'agit d'un certain nombre. Donc, l'informatique dans le poste. On a fait une jolie juste. Ensuite, on a fait un contrôle de ce qui est le plus facile, pour que l'on soit plus facile de mettre en compte et de faire des devises et des biomes. Il n'a pas encore de 45 jours, dans les formales de la semaine dernière, la semaine dernière et la semaine dernière. Alors, l'opérateur est disponible sur le internet, et les téléphoniques sont disponibles ici. Merci, c'est Hakim. Il y a une question sur le chat. Est-ce que les procédures et la démarche de transaction des importations et des exportations seront toutes digitalisées via une plateforme ? Il y a une question sur le processus et l'organisation de l'organisation. Il y a une question sur le système SINGA. Il y a une question sur le processus et la démarche de la digitalisation. Il y a une question sur le processus et l'exception. Il y a une question sur le banque, le portier, l'agent maritime ou l'opérateur. Tout le monde achtit pas les sortes qui me disent que certains il n'y ont appris par des pensées. Il y a des soupirs qui interrompe dans leur point de la finance et qui en est haussé la faille. Ce n'est pas de paiement. Ne fait pas de paiement. N'est-ce pas sans paiement de des taxe. Non pas de paiement de paiement de pauvres. Non pas de paiement d'ailleurs, pas de paiement possible. C'est pas possible. Non pas de paiement d'aujourd'hui. à la société qui n'a pas l'a été misé Alors, dans la société, il y a des études qui sont 5 ans Il y a une grande difficulté sur l'aise toute la société, toute cette société, toute la banque, toutes les banques Et là tous les gens qui sont tous les bourses Et les bourses sont les plus importants dans le monde et les j'aime la chambre Alors, le moniteau a été mis en place Il y a des études avec des bourses qui sont plus d'argent On a fait des bourses qui sont plus d'argent Je n'ai pas eu le taxi Et après ils ont eu le droit de faire Ou ils ont eu la possibilité de faire Et il n'y a pas eu de la possibilité Et ils ne sont pas élevés Donc les gens qui ont été achés Les gens qui ont été achés On ne soit pas élektronique Ou à la poste ou à la banque Ou à la banque En ce moment, il y a des obligations Ou à la base de la banque Ou à la base de la banque Tout le monde est à l'économie Donc il y a une frère à l'économie Donc l'écosystème de tous, nous sommes très heureux et surtout l'amile de l'économie Et même avec le moderne âme de l'économie, c'est l'économie de l'économie C'est donc digitaliser le procédure du douanement La banque du douanement, c'est la CINDA Et les opérateurs, tous les déchets uniques, c'est la liste de transport C'est-à-dire le transport ou le champ de l'économie C'est-à-dire le manifeste digitalisé, c'est-à-dire l'économie Les intervenants, tous les déchets de l'économie Ils ont commencé par le commerce C'est-à-dire le déchets de l'économie C'est-à-dire le contrôle technique qu'on peut faire Après la déclaration du thème, tous les interfaçs sont bien nets On peut digitaliser Merci beaucoup Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'autres interventions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions 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 ? les universités ou les start-up, surtout qui ont des solutions et des nouveautés technologiques qui s'appellent dans le travail de la douane. On a fait la facilitation des douaneurs. On a fait un travail d'avoir un travail d'économie. On va vous abonner avec nous. On a déjà déclaré les commissions. On a fait un travail d'économie à tous les jours. ... Comment vous faites ? Vous faites des appels à projets, c'est Hakim ? C'est un plan stratégique qui s'agit d'un plan stratégique pour faire les trois langues, français, arabe ou anglais, par les projets. Donc, les projets de Hassan, c'est un projet qui s'agit d'un projet qui s'agit d'un projet qui s'agit d'un projet de digitalisation, que ce soit procès ou de solution même. Alors, les machines qui ont des sens, comme les stratégies, ce sont des douanes, c'est vrai, mais on a besoin de collaboration avec les spécialistes, les experts, les secteurs, les start-up, les entreprises, les étudiants, les étudiants, les étudiants, les étudiants, ce sont des projets qui s'agit d' SAMBE pour les étudiants, parce qu'il y a des projets tous les étudiants de 62 prescribed le soin d'autre page DIPAA et l' fellowship. Donc... Donc, on a fait l'application sur la compression, on l'a fait travailler sur le 중에ps... Le groupe de l'Université International de Tunisie, Il y a une plateforme sur l'information et l'application de l'intelligence spéciale sur les valeurs et les droits. Il y a une plateforme sur l'information et l'application de l'intelligence spéciale sur les valeurs. Il y a une plateforme sur l'information et l'application de l'intelligence spéciale sur l'information et l'application de l'intelligence spéciale sur l'information. Mais il y a une plateforme sur l'information et l'application des droits de l'intelligence spéciale sur l'information. la finances, les citoyens, les citoyens... les citoyens et les états?... les citoyens modernes... mais c'est le processus... les citoyens... les citoyens et les citoyens d'éducation... et les citoyens nous y les états... et les matières dont nous enrions. L'administe d'être à l'administratique... ou des doueurs, des compétences, et des douleurs, des douleurs, des douleurs, des douleurs, et des douleurs responsables pour faire des services et des systèmes qui ont été reçu dans la culture même de l'exploitation et de l'exploitation et des services qui ne sont pas dans les services qui ont besoin d'être en train de se faire. Donc, on a fait des services qui ont besoin d'être en train de se faire. Merci beaucoup, Sia Hakim. C'est une très bonne chose de voir des douanes digitalisées et une banque aussi digitalisée. On a dit qu'on a dit que la facilitation est un grand changement. C'est un grand changement. j'ai vécu la banque quand je devais faire aller à la banque pour toute opération, quelle que soit la raison. Il y a Real Time, Tijeri, par exemple, où on peut faire des virements, on peut faire pas mal de choses, des opérations en distance. L'akhir, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Il y a peut-être, mais c'est très bien de voir tout ça digitalisé. Je ne vois plus de mains levées ni de messages sur le chat. En tout cas, s'il n'y a plus de questions, on va libérer nos intervenants. Les interventions on a été ravis d'échanger avec vous aujourd'hui. On aura d'autres occasions sur d'autres événements. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Voilà. Je vous donne un dernier mot, Sir Issam ? Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ? Franchement, un grand merci, Madame Douj. J'abonne la continuation. Ravie de faire la connaissance de Sihakim. Inch'Allah, je vous donne un dernier mot, les start-upers ou les jeunes entrepreneurs de ces femmes. Merci beaucoup. Merci pour votre participation, Sihakim. Merci, Mbelle. Je vous ai dit, Mbelle. Je vousurs et Sihakim. Je vous ai dit, vous êtes tous les leaders et vous m'ont donné le travail. 아주 nombreux. Je vous remercie. . J'ai dit, vous y vous avez dit, on est vous désire. Vous allez vous abonner à toutes nos qui, ником et nous, pour vous y distracted, nous nous déciderons aussi que nous devons donner une fonction pour la disposition. Je vous dis. Ville d'autres. Les gens qui ont besoin de l'alcool avec les moitié, les opérateurs ont une série de vagues, les opérateurs ont une série de services, ils ont des services qui ont une série de services, merci à vous, merci beaucoup merci à tous les participants merci encore à nos speakers, merci à toute l'équipe Brightstar et à très bientôt pour un nouveau pour un autre webinaire pour un autre événement merci beaucoup et au revoir merci c'est l'année prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501